Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui une petite vidéo assez rapide je pense un petit peu spécial vous l'aurez compris puisque je vais vous présenter alors ça fait suite à une demande enfin même plusieurs d'ailleurs depuis quelques temps j'ai déjà eu plusieurs fois la demande concernant ce que j'utilise comme matériel pour les vidéos pour voilà pour les prises de vues etc etc donc je vais essayer de vous présenter tout ça alors je suis pas là pour comparer des caméras des micros de telle ou telle marque c'est pas c'est pas du tout mon but moi le but ici il est juste je vous dis de présenter ce que j'utilise alors en toute objectivité les petits les voilà aussi bien les défauts que les avantages du matériel que j'utilise je vais je vais vous le présenter il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc voilà alors j'ai fait une petite bricole la joue et si on va on va repasser sur le téléphone là je pense on va regarder si ça si ça le fait et puis je vais je vais vous donc vous vous présenter tout ça on va commencer et ben par le principal donc la caméra alors j'utilise depuis quelques temps là maintenant la la gopro héros 8 black donc je pense que vous avez pu toute façon voir un vrai changement au niveau de la qualité de l'image par rapport à avant j'utilisais la la 5 voilà donc là ça fait quoi à peu près ça fait peut-être un mois celle ci que j'ai peut-être à peine voilà donc un des petits avantages qui est vraiment bien sûr là sur celle ci sur la 8 c'est qu'on a ici de quoi la fixer directement sur support peu importe lequel par rapport à la il ya deux petits aimants qui les tiennent rabattu voilà donc ça c'est plutôt pratique par rapport à la donc j'ai toujours l'ancienne là où il fallait ce donc ce fameux je veux dire support enfin ça certainement non voilà où il fallait ce petit châssis là pour utiliser la fixation puisque comme ça on peut la fixer nulle part voilà donc c'est c'est un des petits avantages je trouve on vient du coup un petit peu plus un petit peu plus compact que par rapport à ça alors c'est toujours un peu le même le même souci que dès qu'on veut qu'on veut brancher un micro notamment sur ce type de caméras puisque alors ça fait des ça fait des super vidéos ça n'y a pas de il n'y a pas de souci là dessus le bon le gros souci de ces caméras c'est le son c'est vraiment enfin faut dire les choses assez pourri que le malgré qui a eu quand même un effort de fait sur la sur la 8 et notamment ici un micro en façade alors j'avais fait un essai sans mes micros externes on est mieux qu'avec celle ci mais c'est encore loin d'être d'être idéal voilà même au niveau retouches après au niveau du logiciel c'est franchement pas le top donc un micro je pense surtout pour voilà après quand vous êtes dans la nature moi c'est une caméra je me suis aussi énormément sur le vtt donc là pas question de mettre un micro mais en les vidéos comme je l'ai fait ici à l'atelier sans micro fallait les premières étaient faits sans micro c'est vraiment pas pas génial donc voilà présentation rapide alors je je filme en 1080 60 images secondes celle ci je j'avais la même résolution va dire mais au niveau des contrastes et de la luminosité ça n'a rien à voir j'essaierai de voir si je peux essayer de filmer un plan avec les deux en même temps si de faire un écran séparé je vais voir si c'est si c'est possible de le faire voilà sinon celle ci va un petit peu moins large aussi au niveau du au niveau de l'objectif on est quand même un petit peu plus compacte voilà et puis donc puisqu'il nous faut brancher là dessus un micro donc là comme elle est fourni on est obligé d'ouvrir ça et on a ici notre branchement pour l'adaptateur puisque vous pourrez pas brancher un micro avec une petite prise jack directement sur la sur la gopro il vous faut aussi un ils ont un boîtier média je crois qui vient là autour alors qu'il vient du coup un peu plus gros et là vous pourrez brancher directement votre micro bon moi j'ai déjà l'adaptateur puisque à partir de la la 5 c'est comme ça 6 7 et 8 voilà donc le petit inconvénient c'est qu'il faut laisser ça ouvert mais c'était déjà le cas sur la 5 je vais vous montrer un peu mieux il fallait enlever donc elle est ici il fallait enlever la petite trappe ici pour venir brancher l'adaptateur voilà donc ça c'est un peu toujours la même chose voilà donc celui-là s'enlève déjà beaucoup plus facilement c'est aussi plus qualitatif là on est sur de l'aluminium c'est quand même c'est costaud voilà mais du coup c'est apparent alors ça m'a jamais dérangé sur la 5 ça me dérange encore moins sur celle là j'ai habitué puis de toute façon moi après ça quitte pas le support voilà l'avantage de celle ci par rapport à la 5 c'est qu'on a déjà le la fixation prévue et comme on a besoin de rien remettre autour quand on veut changer de caméra on enlève la caméra on la remet on n'a rien à ouvrir à redéplacer ça c'est ça c'est plutôt un point positif par rapport là à la 5 où fallait l'enlever donc de support là venir ouvrir là dessous et tirer notre caméra notre batterie pardon voilà ça aussi une petite amélioration je trouve qu'il facilite un petit peu la vie niveau batterie j'ai pas trouvé vraiment plus d'autonomie puisque je crois qu'au niveau ça doit être les mêmes capacités je crois que celle ci sur la 8 maintenant il ya un plus fort voltage puisqu'il ya un logiciel et notamment sur la stabilisation qui est plus avancée que sur la 5 donc on a un voltage un peu plus élevé donc si vous avez une batterie de héros 5 6 ou 7 vous pourrez pas la mettre sur la 8 voilà alors concernant les batteries moi je vous conseille vraiment d'en avoir une deuxième parce que bon pour les vidéos que je fais là je fais des petites coupures assez régulière où il m'arrive de la remettre en recharge donc ça pourrait le faire mais ça part relativement vite voilà ça pas une autonomie d'en faire j'ai jamais regardé exactement l'autonomie réelle mais ça part assez vite donc je vous conseille vraiment d'avoir une deuxième voilà vous faites votre interversion surtout que sur celle ci je vous dis c'est super rapide c'est ça qui est bien voilà au niveau de la caméra pour ce que j'ai à en dire au niveau du poids c'est la même chose voilà un petit peu plus compact ce que j'aime vraiment bien c'est ces supports déjà intégrés voilà donc ça se rechange un sens aussi comme un peu on trouve vraiment toutes les pièces détachées chez eux c'est aussi ça l'avantage voilà qu'on a les petits on a le petit aimant ici tac et ça bouge pas quand c'est fermé voilà donc pour ce qui est des caméras alors puisqu'on parlait micro j'ai longtemps utilisé ce type de micro donc c'est un et du tige c'est le 008 alors celui ci c'est un micro unidirectionnel puisque j'avais eu l'occasion d'essayer un omnidirectionnel et en fait on entendrait vraiment tous les bruits autour ça veut dire ce que ça veut dire notamment les bruits de machine était quand même vraiment trop présent alors un unidirectionnel fonctionne quand même mieux à condition d'être bien en face si vous êtes vraiment pas en face là on vous entend plus et puis bon ben le problème c'était ce fil quoi voilà j'étais toujours un peu coincé pas très loin de la caméra à se prendre dans quelque chose enfin bon ça a fonctionné quelques temps mais du coup je suis passé à des micros sans fil alors je suis passé sur les micros amis micro rod c'est le roya les co voilà donc là on a on a un émetteur et puis un récepteur alors on a le micro ici mais vous pouvez toujours rajouter un autre micro il ya une prise pour un deuxième micro éventuellement voilà encore la petite pince et puis voilà donc mise en route donc c'est sur batterie l'autonomie par contre là vraiment intéressante je vais pas dire que je tiens une semaine ou enfin je ne finis pas tous les jours mais je recharge vraiment pas souvent l'autonomie est vraiment vraiment bien au niveau de la mise en route bon alors ça se passe là haut voilà et puis pour le deuxième c'est la même chose voilà donc on voit ici le voilà on voit la petite barre là de deux sons et ce qui est bien c'est qu'il ya un gain db donc moi je l'ai mis au minimum on va essayer de vous le là il est au maxi donc on a on a trois positions en fait de gain db alors moi je l'ai mis au minimum parce que sinon ben c'est vraiment c'est vraiment trop fort pour le coup là ce que je pensais s'il faut être plus loin ou voilà donc minimum et puis même sur mon logiciel de retouche de montage vidéo je baisse le son puisque c'est c'est un peu trop fort mais ça c'est pas mal voilà donc on branche ça alors sur le fameux adaptateur gopro donc là si vous à partir de la 5 vous pouvez pas y couper t'es obligé de passer par là voir la prise jack donc vous branchez ça sur votre caméra voilà et puis vous mettez votre adaptateur ou votre micro directement comme j'ai utilisé pendant pendant longtemps celui ci vous branchez votre émetteur et puis voilà et puis après vous mettez sur vous ce petit micro et puis vous pouvez aller vous balader relativement loin alors moi j'ai toujours proche mais la portée est quand même intéressante et puis ben enfin c'est sans fil quoi voilà c'est c'est franchement au niveau du son il ya aussi un vrai même par rapport aux aux filaires là j'ai utilisé avant il ya vraiment un vrai plus donc ça c'est vraiment voilà alors c'est sûr bon c'est une bonne marque malgré tout je pense à un rôde voilà après les cinéastes ou les professionnels de l'audio je pense pas qu'ils utilisent enfin nous à notre niveau amateur ça fonctionne plutôt bien c'est quelque chose ça qui vaut dans les alors j'avais trouvé ça je crois sur amazon à l'époque je crois que ça doit être dans les 180 euros le voilà le l'émetteur récepteur micro sans fil alors moi après j'ai un petit support où je mets tout ça sur mon alors j'ai un des montages une base magnétique qui quasiment dédiée qu'à ça sinon j'ai un petit support qui peut paraître un petit peu complexe alors j'avais pris celui là parce qu'on peut le tourner un peu dans tous les sens ça fait rallonge c'est plutôt pratique ça tient pas forcément beaucoup de place voilà donc en fait je viens donc pour le support pour le pour l'adaptateur de la du micro en fait j'avais trouvé ce ce petit support donc ça c'est de l'impression 3d donc qui a les mêmes fixations les mêmes types de fixations gopro voilà et on vient mettre donc c'est c'est vraiment vraiment pratique on vient placer comme ça l'adaptateur là dedans donc on vient mettre ça ici enfin moi c'est ce que sur le mien c'est ce que je fais toujours tomber en face voilà je viens donc de la même façon on vient placer ma caméra là devant hop voilà et je l'ai pas mis dans le bon sens donc je recommence comme on dit c'est du direct hop voilà ça ira mieux il est bien en face voilà donc on branche notre adaptateur ici hop et puis le fil donc là qui est fourni avec le avec les micros avec le micro rod alors ce qui est bien sur ce petit adaptateur l'a imprimé 3d c'est qu'ils ont prévu les petites supports les petites griffes et du coup comme notre micro équipé d'une petite pince et bien il nous suffit de le placer là dedans comme ça hop et voilà voilà l'ensemble que j'utilise une fois tout rassemblé alors bon début ça me paraissait un peu volumineux et pour très pratique mais du coup ça marche plutôt bien je mets ça sur ma base magnétique Noga voilà donc je peux aller mettre un petit peu dans tous les sens puisque c'est jamais évident de se placer correctement avec la caméra donc voilà au niveau des prises de vue et de son voilà je vous parlerai peut-être tout à l'heure rapidement aussi du logiciel de montage que j'utilise je vous montrerai ça certainement et puis et puis voilà quoi d'autre et ben c'est à peu près tout voilà donc je vous dis si vous voulez voilà une deuxième batterie pour moi je pense c'est le minimum voilà et puis le son l'adaptateur est obligatoire chez gopro c'est des petits malins voilà alors après vous n'êtes pas obligé d'acheter une gopro moi j'ai bon j'ai acheté ça parce que j'ai toujours utilisé sur mes vélos des caméras gopro donc voilà après j'ai j'allais dire j'ai l'habitude donc c'est peut-être bête mais voilà j'en suis quand même relativement satisfait c'est des caméras qui sont quand même très solides voilà où il pourrait progresser je pense franchement c'est au niveau de la vraiment de l'autonomie alors après après je peux comprendre qu'au niveau stabilisation qualité de l'image tout ça ça soit ça soit gourmand en autonomie en batterie mais je pense que c'est le petit défaut de ces caméras après je vous dis j'ai pas testé d'autres c'est peut-être pas mieux ou c'est peut-être mieux je ne sais pas voilà donc pour ce qui est du matériel utilisé pour mes prises de vue vidéo voilà alors je vais essayer voir je vais essayer si je peux caler la 5 là je l'ai remis un petit peu en charge pour essayer de vous comparer une une image des deux caméras donc je vais regarder ça et puis si ça marche je vous montre tout de suite alors juste avant d'essayer de comparer le la qualité d'image des deux caméras pour donc comme j'utilise une fixation de comparateur avec les deux diamètres ici donc en fait j'avais tourné un petit axe donc fileté qui rentre là dedans je sais plus le je sais plus le pas en face et du c'est standard mais donc j'avais tourné un petit axe voilà avec une petite empreinte là pour le visser et puis comme ça je viens le mettre là dedans je serre et ça tient voilà pour le petit détail voilà donc j'ai mis les deux les deux caméras côte à côte et puis comme ça ça permet de voir la différence de d'image donc les résolutions sont les mêmes on est sur les deux sur les deux caméras on a 1080 60 images secondes donc voilà comme ça vous voyez en direct la comparaison au niveau de la netteté et tout ça je pense qu'il ya quand même un vrai plus donc avec la avec la 8 donc celle de celle de gauche pour vous voilà donc c'est quand même c'est quand même plus net voilà donc j'en ai terminé je vais vous montrer je vais vous parler un petit peu aussi rapidement de mon logiciel de montage que j'utilise donc on va se retrouver directement sur l'ordi et puis ça sera tout pour pour cette vidéo donc voilà je vous dis à très très vite puisque toute façon là j'ai là j'ai la dernière partie en cours là du tour Stuart qui est notamment en montage mais qui peut être pas tout à fait terminé puisque là je vous montre un petit peu en avant voilà j'ai réalisé la poulie étagée la broche tout ça enfin je vais vous je vais vous montrer je vais vous montrer tout ça dans la vidéo dédiée voilà rendu sur l'ordinateur donc donc moi je suis sur mac donc j'ai un logiciel qui est d'office fourni avec donc immobil ici donc là il est déjà ouvert là on a j'ai ma bibliothèque avec toutes les différentes vidéos donc là on voit la vidéo du jour qui est en montage je vais vous ouvrir hop alors là ici on a on peut sélectionner la taille de nos défilements j'ai mon générique avec différentes les différents fonds les différents textes on peut venir mettre alors on a les données qu'on retrouve là au dessus qu'on vient quand on clique ici voilà donc là j'ai encore la 5 là qui est branchée si je clique dessus on a la petite vidéo du jour alors on vient hop on vient apporter ça et puis donc elle s'affiche ici avec les dates voilà après on a tout ce qui est audio alors voilà on a tout ce qui est musical alors il ya déjà du choix quand même pas mal autre musique et effets sonores voilà on peut aussi télécharger des autres musiques ailleurs bien sûr les titres c'est les petites choses comme vous voyez ici la conception là sur le voilà alors il ya différentes façons de les afficher si on clique dessus si on fait passer dessus on à l'exemple à chaque fois dans l'écran à droite on a un peu tout plein de choses les étoiles voilà les arrière-plans ça c'est chose que je me sers pas souvent quelquefois voilà si on veut faire un générique ou quelque chose comme ça ça peut être sympa est ce qui me fait création de cartes du monde bon les transitions mais ça c'est d'une donc c'est les petits du petit logo qu'on va retrouver ici voilà donc pareil on a donc les fondus enchaînés là on voit ce que ça donne à droite celui ci j'utilise souvent changement de plan ou celui là également on peut avoir ça enfin voilà on a déjà un choix quand même assez assez complet et puis et puis voilà donc après après on il nous suffit de prendre là on clique dessus et pour venir comme ça la placer dans la bande en bas donc là je vais pas le faire puisque là la petite vidéo l'air en fin de montage ce que je suis en train de vous montrer là toute façon bien droit s'afficher ici sur la fin donc voilà donc ici j'ai les deux écrans séparés vous verrez ça vous verrez ça vous avez vu ça avant voilà et puis puis voilà donc ça c'est un logiciel cas c'est simple et assez complet finalement pour voilà on a ici tout un jeu de correction notamment sur la vitesse là sur les usb sur le leçon sur la réduction du bruit le volume stabilisation bon là pas je m'en sers pas les différents cadrages donc des fois quand j'incruste une image ou quelque chose comme ça voilà les balances des couleurs on peut voilà on peut faire varier un petit peu tout ça voilà les filtres on peut avoir un filtre de plan pareil voilà en noir et blanc et puis puis on a un petit peu tout ce qu'on veut voilà ça me cause en même temps donc voilà pour la petite présentation de l'imovie sur donc là sur sur mac alors j'ai pas d'autre recul sur d'autres logiciels puisque il était fourni dans le dans le pc dans l'ordi donc voilà donc avec avec quoi je fais le montage des vidéos voilà montage qui reste toujours quand même relativement relativement long par rapport à des fois une vidéo filmée on va pas dire qu'on passe quasiment autant de temps au montage mais ça peut aller très vite voilà donc il me reste à vous dire à très bientôt un grand merci à tous encore et puis je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo allez au revoir